Le projet initial était de mettre à disposition des protections hygiéniques gratuitement dans les toilettes du lycée. Ce dernier est remonté plusieurs fois aux états généraux et a été mis en valeur dans plusieurs professions de foi des élus du CVM. Donc le projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'installation d'un distributeur de protections hygiéniques dans le lycée, pour qu'elle devienne en partie, voire totalement gratuite pour les membres de l'établissement, élèves et personnels. En participant à l'abolition du tabou des règles dans nos sociétés, avec une campagne de sensibilisation complémentaire à l'installation du distributeur, ce projet nous permet de faire un pas vers l'égalité hommes-femmes. Il répond aussi à l'objectif de lutter contre la précarité menstruelle. En 2019, l'IFOP a consacré une étude à la précarité hygiénique. L'Institut estimait alors à 1,7 million le nombre de femmes concernées par le manque de protections hygiéniques. L'initiative du projet vient des membres du CVM. Grâce à Madame Moraine, nous avons eu connaissance d'un concours sur Instagram, organisé par Marguerite Essie, avec comme le gagnant, un distributeur. Ce concours a ensuite été partagé sur les réseaux sociaux aux élèves du lycée. Un grand nombre de lycéennes et lycéens ont participé. Grâce à ce grand nombre de participations, nous avons remporté le distributeur ainsi que ses 300 recharges. Elles sont biodégradables, sans plastique, équitables, ce qui nous permet de les mettre à disposition, sans avoir à nous préoccuper des potentiels risques de santé que peuvent provoquer celles des grandes enseignes. La présence, entre autres, de glyphosate dans 85% des tampons et serviettes, selon le Figaro. Le projet a débuté le 8 octobre, dès lors que les élections du CVM ont commencé. Si nous réussissions à financer une année complète et que le projet fonctionne, nous aimerions qu'il soit parrainé pour les années suivantes. Un questionnaire est en train d'être élaboré afin de sonder les élèves sur les tabous liés aux règles et la précarité menstruelle. Nous voulons faire passer deux questionnaires, un avant et un après, afin de voir comment l'installation du distributeur a impacté notre lycée. Nous avons aussi en tête des affiches pour sensibiliser les élèves à la précarité. Nous aimerions aussi créer en parallèle des débats autour de ce distributeur. Nous y parlerions notamment de l'égalité homme-femme, de la précarité menstruelle et des tabous liés à ce site. Le distributeur sera installé courant janvier. Son installation sera complétée, notamment par une présentation réalisée par l'entreprise Marguerite & Company. Suite à ça, nous pourrons voir quelle utilisation en font les élèves du LP2I et établir un budget annuel qui pourra être renouvelé chaque année. Étant dans un lycée pilote, nous voudrions à terme, si le projet est une réussite, travailler sur une diffusion de ces distributeurs à l'échelle académique pour qu'ils soient mis en place dans tous les établissements de l'académie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !